... Nous allons démarrer avec la rétrospective Paolo Branco et ce matin, le film va-et-vient de Jean-César Montero, réalisateur portugais dont nous avons un petit peu parlé à la tchatche de dimanche. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez découvrir le dernier film de ce cinéaste qui va dater de 2003. Paolo l'a dit lors de notre entretien de dimanche, la première collaboration avec ce réalisateur date de 1981 et d'un film qui s'appelle Sylvestre. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs autres collaborations sur d'autres films. Je voulais signaler au passage que... Parce que c'est quelqu'un qui fait partie aussi de notre programmation cette année, des rencontres. Ce sera samedi prochain que vous aurez l'occasion de voir le dernier film d'un autre réalisateur portugais et également producteur de Jean-César Montero. Je veux parler de Joaquin Pinto. Et Joaquin Pinto a fait cette année, nous propose un film qui s'appelle Rabot des Tèches où il a filmé Les Pêcheurs d'une petite île des Açores. C'est un film qui passera samedi, en fin de journée. Je crois même que c'est le dernier film qui passera ici. Je vous recommande chaudement, mais je voulais le citer au passage. Bonjour, va-et-vient, c'était ta préférence. Bonjour, merci d'être là. Encore une fois. C'est difficile d'avoir une préférence sur les films Montero, tellement ils sont, pour moi, des petits chefs-d'oeuvre. En même temps, sur quelques-uns, il y a un film conducteur, mais il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec les autres. Va-et-vient, c'est un film que je suis attaché sentimentalement parce qu'il a fait dans des conditions un corps, un cinéaste avec qui j'ai travaillé déjà, il savait qu'il était mourant, et qu'il a fait dans des conditions très particulières. Et surtout, c'est un film qui vient... Si vous avez deux ou trois minutes, je vais vous raconter mon terreau. Donc, c'était l'enfant terrible du cinéma portugais dans les années 70, considéré complètement incontrôlable, un génie. Il y avait une capacité d'écriture incroyable qu'il utilisait, parfois dans les journaux pour démolir ses propres amis, qui s'amusaient à voir lequel serait démolir la semaine d'après. Mais avec un humour absolument cinglant, mais incroyable. Il avait commencé pour faire un petit film sur un documentaire sur une grande poétesse portugais, c'est ce qui est... et si vous voulez, après, tout autour de son oeuvre, il y a eu toujours des anecdotes absolument incroyables, si vous voulez, raconté tout le milieu de cinéma au Portugal, s'amuser avec... de toutes les péripéties de Montero. Il était vraiment quelqu'un qui est très proche d'une certaine folie, même, il avait même été interdit à un moment et tout. Et donc, travailler avec lui, c'était un défi permanent. Permanent. D'abord, il y a une chose qui ne supportait pas, c'est qu'on ment, qu'on triche. Donc, il fallait toujours lui dire des choses. Mais c'était du genre de personnes qui, un jour, arrivaient, il y avait quelqu'un de l'équipe qui le regardait d'une façon, il disait, avec tout sa mauvaise foi, non, non, il m'a regardé d'une façon, je ne veux plus cette personne. Puis ça, avec les acteurs aussi. Donc, il changeait les acteurs tout le temps. Donc, du jour au lendemain, sans se comprendre pourquoi. Et après, il a construit un personnage, un personnage qui sait comment c'est tout ça, que les gens de Dieu, il est devenu l'acteur principal de ses propres films. Il a fait, comme ça, trois films qui sont là, surtout les deux qui ont été produits par Jack McPinto parce qu'à un moment, comme j'avais Olivier Rennes, il me disait, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai allé. Mais en même temps, j'étais le distributeur, le conseiller, le confident. Il m'appelait tous les jours de sortir des films à l'enfance, etc. Donc, il a un rapport permanent avec lui, même pendant cette période. Et après, on refait ensemble. On a repris, à retravailler ensemble. Et un jour, on fait le dernier de nos lieux. Et un jour, il a eu l'idée d'adapter une petite nouvelle de Robert Walser. Robert Walser, c'est un écrivain autrichien qui est mort dans un asile psychiatrique et qui a vécu les derniers 20 ans, qui a une œuvre absolument sublime et considérée aujourd'hui en plus de grands écrivains de langue allemandes. Et donc, évidemment, il avait tout pour fasciner Montero. Et donc, j'ai acheté les droits. Cette petite nouvelle s'appelait Blanche-Neige. C'était un peu Blanche-Neige après l'histoire que tout le monde connaît, une espèce de fiction après. Et pendant deux ans, on a travaillé sur cette œuvre. Et là, ça a été... parce qu'il voulait échapper à son personnage. Il voulait revenir à un film où lui, il ne serait pas le personnage central. Et c'est une histoire qui est assez connue mondialement parce que dans tous les journaux télévisés, on parlait de ça aussi. Parce qu'après plein de péripéties, deux ans de changer des acteurs, de changer de décors, de acheter plein de costumes, de faire des travaux dans le jardin botanique à l'Ispagne, etc., le film est fini aux dernières minutes. Le film a évolué. Le projet, il y a un jour, on m'appelle, j'étais ailleurs, et on me dit Montero a mis du truc noir, des choses comme ça, de la fenêtre noire, comme ça, panneau. Il a mis la caméra contre ça, il a tourné l'heure dix, il dit que le tournage est terminé. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire ? Qui signe ? Bien, bien, je dis que le tournage est terminé. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, tant pis. Et qu'est-ce qu'on fait aux acteurs ? Qu'est-ce qu'on fait à l'équipe ? Bon, c'est terminé, c'est terminé, tant pis. Et donc, c'est le célèbre film Blanche-Neige, qui est un film en noir, qu'on peut dire, qui n'est pas complètement en noir, parce qu'il y a des petites... il y a un plan de lui au début, il y a des ciels de temps en temps, il y a de la musique... Et après, je disais, mais Jean, maintenant c'est très simple, tu vas monter ça, ça va être très vite. Ah non, non, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Ah non, non, parce qu'il y a les noirs, il y a les noirs. Donc, les noirs sont différents. Donc, donc, et bon. Et ce film-là, qui est un acte, si tu veux, qu'on peut penser un peu extravagant, non, c'était, si tu veux, son impuissance en rapport à un texte qu'il adorait et qu'il a dit, pour respecter le texte, on a le texte, mais les images seraient ça. Donc, c'est quelque chose de très fort. Évidemment, ça a été un scandale au Portugal. Lui, il s'est réfugié complètement, il y a une série à Poface qui dit, le public, il s'en fiche, etc., des choses comme ça, etc., très provocateurs. Et moi, j'ai dû assurer si vous voulez, la défense de cet objet artistique partout, dans toutes les télévisions, tout ça, par l'en-demain, Malevich, les choses comme ça, bon, tout ça, bon, ok, il a vendu ça. Et lui, il était en panique, surtout, parce qu'il pensait que plus jamais il aurait eu la possibilité de tourner. Voilà. Et donc, il a refusé ce film pendant longtemps et c'est son lit de mort qui l'a dit, finalement, je pense que Blanchet, c'est un des meilleurs films. Bon, c'est pour raconter un peu d'où vient Va-et-Vient. Donc Va-et-Vient, c'est à un moment un film qu'il voulait pour finir, si vous voulez, ce personnage qu'il avait commencé 20 ans avant. et il conduit. Donc, la peur qu'il avait, d'abord, c'est un échec pour lui de revenir au personnage et ne pas pouvoir faire un autre film sans lui. Et la deuxième chose, c'était comment le faire. Bon, j'ai réussi à convaincre les autorités, etc. Quand même, on a pu avoir la subvention. Il est tombé malade, grave, malade, de cancer, aussi juste avant le tournage. Donc, c'est son dernier film. Il savait qu'il allait et il n'allait pas plus loin que ça. Le film fait trois heures, mais, c'est vrai, il y a des moments absolument sublimes dans le film, très, très drôles. Il y a, c'est dommage, ceux qui comprennent le portugais, je crois qu'il y a une fruition différente parce que c'est quelqu'un qui, avec le langage portugais, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui joue avec les mots, avec les calambos, avec tout ça. Les proverbes populaires sont tous là. C'est incroyable. Il se sert des proverbes populaires portugais. Donc, c'est un langage en même temps très érudite et très populaire. Il s'est absolument sublime. Bon, il y a des moments que je vous ai dit très, très drôles. C'est un peu un film dessinmentaire. Et, son rêve, parce qu'il avait été déjà, bon, il avait été primé à Venise, etc., mais il n'avait été jamais dans la grande salle du Festival de Cannes. et il était déjà sur son livre mort quand, donc, Thierry Frémont m'avait confirmé que le film passerait hors compétition dans la grande salle du Festival de Cannes. Et c'était, je pense, une dernière chose qu'il a pu comprendre dans son livre de mort et que je sens qu'il était vraiment, c'était quelque chose pour lui, c'était vraiment unique, un moment de, je pense, très fort pour lui. Je l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir lui dire avant même qu'il meure deux ou trois jours après. et donc, ça, c'est va-et-vient. Et c'est vrai que c'était une drôle de projection parce que projeter un film qu'on est en scène n'est plus là, c'est pas simple. Donc, à Cannes, c'était un peu et une espèce d'hommage d'un film qu'au fond, c'est contre toutes les hommages. C'est un film avec une liberté énorme et donc, c'est un coup de pied à tout le monde, tu vois. Donc, bonne projection et vous allez découvrir un peu le monde de Jean-Claude Montero. Merci. Applaudissements ... ... ...